hello world j'espère que vous allez tous bien alors désolé pour le retard depuis tout à l'heure justement on était en train de faire les manip cela dit on est enfin là tout marche enfin bien donc c'est parti je fais entrer notre invité bonjour mohamed bonjour bonjour bonsoir oui c'est vrai bonsoir il est tard maintenant bienvenue sur Habepik ça dépend où on se trouve c'est vrai tout à fait bienvenue en tout cas sur la chaîne Habepik je suis très honorée de vous avoir sur la chaîne maintenant voilà on va parler d'un beau projet d'un assez gros projet aussi donc je vais vous laisser nous présenter tout ça alors déjà peut-être nous dire qui vous êtes ce que vous faites voilà comment vous le faites si vous voulez et puis on enchaînera sur le projet bit et rend bien voilà ouais je vais mon nom c'est mohamed sambou d'abord je salue tout le monde je salue toutes les personnes qui nous regardent d'ici et d'ailleurs je pense que c'est une chaîne youtube que vous êtes suivi un peu partout dans le monde voilà moi mon nom c'est mohamed sambou je vis à luxembourg j'ai fait mes études en belgique je suis j'ai une spécialisation finance et j'ai plus d'une quinzaine d'années d'expérience dans le milieu professionnel voilà donc j'ai travaillé dans les multinationales entre autres on va dire américaine européenne et dans des domaines d'activité comme l'aéronautique l'énergie et la pharmacie et là récemment j'ai intégré en fait l'industrie digitale musicale voilà ça c'est l'aspect professionnel oui après après à côté de ça bon on est business partner manager donc on essaie d'accompagner des projets de développement au niveau de la diaspora super et du coup aujourd'hui il va y avoir très bientôt un événement sur dakar un événement qui a déjà eu lieu à bruxelles donc il s'appelle bi teranga alors c'est quoi bi teranga est ce que vous pouvez nous expliquer oui très bien bi teranga à la base bi c'est belgique teranga comme tout le monde le sait c'est la teranga sénégalaise donc c'est l'oeuvre de monsieur tierno job qui en est le promoteur et je vais dire l'initiateur membre format fondateur de l'organisation qui évolue dans l'événementiel et qui a plus de 30 ans d'expérience dans la restauration voilà donc à la base c'est une organisation c'est une association qui fait la promotion de tout ce qui est culture art événement et récemment en fait pour l'année 2022 on a intégré il a intégré je vais dire l'aspect touristique pour la promotion de la destination sénégal donc c'est là ça colle complètement avec ce que je fais et c'est là où je suis très contente clairement de pouvoir présenter ce projet sur ma chaîne youtube donc bien sûr on va rentrer un peu plus dans le détail mais effectivement tout ce qui concerne la destination sénégale c'est une destination que beaucoup de personnes font la promotion mais voilà moi j'estime que c'est une destination qui a encore beaucoup sous exploité et c'est génial qu'il y ait des partenariats comme ça entre pays qui se mettent en place pour enfin pouvoir justement mettre un focus sur le sénégal tout à fait en fait c'est un espace on va dire de co-projet de co-projet entre la belgique je vais dire même le benelux je vais dire et le sénégal donc pourquoi parce que tout simplement nous voyons qu'au sénégal de plus en plus il ya des infrastructures nous avons des sites qui sont merveilleux et cette destination elle est de plus en plus prisé donc par rapport à la belgique nous savons que la belgique c'est l'un des pays aussi où il ya beaucoup plus de touristes qui vont au sénégal donc du coup par rapport à cette idée je pense que c'est comme une belle initiative par rapport à tout ce qui a été déjà fait auparavant il ya eu beaucoup de projets dans ce sens et voilà nous venons d'un moment très très difficile à savoir la pandémie et c'est l'occasion qu'aujourd'hui tous les acteurs je vais dire de la diaspora puissent amener un tout petit peu leur pierre à l'édifice pour essayer de booster un peu cette promotion super alors du coup qu'est ce qui s'est passé concrètement lors du premier événement à bruxelles comment ça s'est passé voilà là vous me donnez l'occasion un tout petit peu de faire une description du projet donc comme je viens de le dire ce que nous souhaitons c'est de vendre la destination sénégal et pour vendre cette destination nous avons vu à travers le passé qu'il y avait pas mal d'initiatives qui ont été faits et par rapport à ces initiatives nous sommes dit ce qui peut être posé problème c'est le suivi voilà et cette fois ci nous avons choisi de faire trois phases en fait pour cette promotion des destinations sénégales dont la phase pilote s'est tenue à bruxelles le 22 mars 2022 et à cette occasion nous avons invité les acteurs touristiques de la belgique qui sont venus un peu partout des trois régions de la belgique il ya eu des agences de voyage il y avait plus de 26 agences de voyage des hôteliers et aussi la presse il y avait plus de dix organes de presse qui était qui était présent au workshop qui s'est tenu ici à bruxelles et on a eu aussi une délégation du ministère du tourisme à savoir l'agence sénégalaise la promotion touristique et accompagné aussi du syndicat et des partenaires privés du sénégal donc en somme je pense que ça a été une réussite nous avons eu plus d'une cinquantaine je veux dire de participants de business on va dire de b2b et à cette occasion nous avons échangé nous avons un peu discuté sur les problématiques qui se posaient aussi bien pour les agences de voyage et des hôtels qui se trouve ici en belgique et les mêmes problématiques par rapport aux attentes sur les agences de voyage et les hôtels qui sont au niveau local au sénégal c'était en tout cas moi le projet enfin dès le début dès que j'ai eu connaissance de ce projet je l'ai trouvé génial parce qu'il était temps enfin de pouvoir parler du sénégal mais peut-être bon là aujourd'hui c'est au niveau européen mais pourquoi pas carrément au niveau international faut voir avec les années comment comment tout ça va évoluer mais en tout cas je trouve très très bien que cette fois ci ça se passe sur dakar après la belgique donc forcément dakar et on verra pour la troisième phase ce sera direction aussi belgique de nouveau maintenant peut-être expliquer justement aux personnes qui pourraient voir cette vidéo en quoi ça consiste biteranga c'est à dire concrètement est ce que c'est quelque chose pour les hôteliers est ce que c'est quelque chose pour uniquement les hôteliers belges est ce que c'est aussi pour les hôteliers sénégalais comment ça se passe aujourd'hui enfin concrètement voilà le projet va se dérouler sur trois phases donc la première phase c'est tenu ici à bruxelles comme je viens de le dire le 22 mars la deuxième phase va avoir lieu à l'hôtel savannah à dakar le 21 mai et à cette occasion justement nous avions dans un premier temps pensé que ce qui était le plus urgent c'est à dire cette demande d'aujourd'hui c'était la promotion de destination sénégal donc restreint aux hôtels et aux agences et nous nous sommes dit bon étant donné que nous sommes au sénégal et que dans le milieu des affaires ce serait aujourd'hui assez réducteur de centrer le projet uniquement sur tout ce qui est hôtel touriste bien vrai que ça constitue je veux dire une bonne partie de la de notre projet là on l'a ouvert maintenant à du b2b et du business et du b2c donc nous nous donnons aussi l'opportunité à toutes ces entreprises qui aimeraient faire valoir en fait les produits et services qu'ils offrent sur le marché la possibilité d'avoir une visibilité donc c'est à cette occasion que le 21 mai nous allons proposer à toutes les entreprises les partenaires de venir nous rejoindre et de leur donner cette possibilité non seulement de pouvoir présenter leurs produits et leurs services et éventuellement de pouvoir faire cette promotion de destination sénégal maintenant au soir du 21 mai nous allons nous préparer encore une fois pour cette troisième phase qui sera fait encore à bruxelles et à ce titre nous pourrons nous pourrons faire les évaluations de de tout ce qui a été fait comme activité comme action et les retombées super donc la date à retenir c'est bien le 21 c'est ça 21 mai c'est bien ça c'est le 21 mai à l'hôtel savana et là je vais juste donner une information nous avons choisi comme l'artiste de l'étoile montante du sénégal on va dire valisec qui est l'ambassadeur en fait de ce projet qui fera un dîner qui en fait va faire une soirée après le dîner génial justement il y aura valisec il y aura aussi des grands enfin les grands représentants du tourisme en tout cas au sénégal la pst sera là il me semble aussi donc voilà il me semble que ça va être un bel et grand événement la rts aussi est convié donc on va suivre tout ça de près je sais pas qu'est ce qu'il ya qui d'autre comme invité dont vous pourrez nous faire partager oui il ya la délégation du ministère du tourisme qui sera présent et nous avons aujourd'hui des confirmations au niveau des médias comme vous venez de le dire la rts la ds tv et nous avons aussi les grands influenceurs du sénégal qui vont partager en fait tout ce qui va se faire au niveau des réseaux sociaux donc en gros nous dirons que pour l'agence sénégalaise la promotion touristique ils accompagnent aussi ce projet c'est un des partenaires je vais dire privilégiés par rapport à ce à ce projet génial bon bah écoutez je sais pas si on a fait le tour mais en tout cas moi je retiens le 21 mai c'est à partir de quelle heure déjà la fin de vie c'est à partir de 16 heures oui autour de la piscine autour de la piscine où alicex sera là du bon monde sera là dans le tourisme en tout cas moi j'ai hâte d'y être j'y serai pour les gens voilà qui ont envie de nous rejoindre je mettrai les informations sur mes réseaux sociaux notamment sur facebook sur instagram et puis bah écoutez n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez en bas comme d'abord dans les commentaires mais clairement c'est un beau projet auquel je suis très honoré de participer aussi voilà donc on est on fera en sorte en tout cas que ce soit une très belle réussite et le tout passera la télé dans tous les cas donc vous verrez bien voilà donc moi mais j'ai le mot de la fin peut-être quelque chose à rajouter vous remercier vous remercier voilà de par votre soutien et de par votre accord à venir accompagner ce projet intégrer notre cellule communication c'est vraiment un honneur nous voyons tout ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux l'engagement que vous avez voilà c'est ici c'est un peu en fait dans le dans le dans le style de ce qu'on veut faire au niveau de la diaspora essayer d'impulser tout ce qui se fait sachant que voilà l'état ne peut pas tout faire à nous autres qui sommes là avec voilà je vais dire notre expérience modeste de ce qu'on sait et de ce qu'on fait de ce qu'on sait faire et de le mettre à contribution pour ces pour ces initiatives donc merci beaucoup amina je salue tout le monde tous ceux qui nous regardent aujourd'hui partout dans le monde et je pense que ce sera pas la dernière émission donc on reviendra bientôt pour vous donner où est-ce que nous en sommes par rapport à ce projet super merci beaucoup et puis n'hésitez pas justement à aller suivre sur instagram c'est là où pas mal d'infos en tout cas passeront et et puis bah le 21 si vous n'êtes pas avec nous vous pourrez toujours suivre tout ça sur les réseaux ou encore sur la 2s tv et la rts voilà bon bah bientôt bientôt et je vous donne rendez-vous le 21 mai à l'hôtel savana génial on y sera on y sera allez bonne soirée à tout le monde au revoir on on Merci.